Salut, voici un petit tuto sur l'utilisation de base de DoSeries. Dans un premier temps, vous tombez sur cette présentation sur laquelle vous avez soit l'utilisation de DoSeries uniquement avec votre iPad, sinon couplée avec votre ordinateur. Ainsi, vous aurez l'écran de votre ordinateur sur l'iPad, comme par exemple un PowerPoint. Lorsque vous démarrez DoSeries, vous tombez dans un premier temps sur cette présentation sur laquelle vous trouvez, sur la partie supérieure, ce que je vais appeler le bandeau de travail. Dans un second temps, vous avez également la fenêtre de travail, qui va être la fenêtre d'utilisation dans laquelle vous allez pouvoir dessiner, écrire vos différentes informations. La flèche bleue vous indique la règle de timing. Revenons sur le bandeau de travail. Ici se trouvent les différents choix de fond d'écran. J'ai choisi ici un fond blanc, mais vous avez une multitude de types de fond d'écran. Je vous en présente ici quelques-uns. L'icône en forme de montagne correspond à la bibliothèque de vos photos et de vos images, mais vous pouvez également prendre des photos en instantané de façon à pouvoir les insérer dans votre présentation DoSeries. Nous arrivons maintenant sur ce que j'appelle la zone de choix. Vous avez donc la possibilité de sélectionner six préférences sous forme de feutre, de pinceau, de stylo, de cadre, de cercle. Et également, en septième position, vous avez la gomme qui permet de corriger les dessins que vous avez faits. Lorsque vous cliquez sur l'un des six choix, voici la palette qui vous est présentée. Dans un premier temps, vous pouvez observer les différents types de stylos, feutres, bombes de peinture, pinceaux, pinceaux-broches, de lignes droites, de rectangles, de cercles ou d'ovales, mais également de flèches. Juste en dessous, vous trouverez la forme de vos différents coups de crayon. Et à droite, la palette des couleurs. Maintenant, voici quelques exemples de coups de crayon. Donc un trait fin. Ici, un trait un peu plus épais avec un pinceau. Ensuite, une flèche pour laquelle on peut régler la largeur de la flèche. Bien sûr, sa longueur, mais également le style de pointe utilisé. Voici un ovale. Un coup de pinceau un petit peu plus épais. Et enfin un broche, couleur jaune ici, que l'on peut rendre plus ou moins intense. Puis je finirai par un petit coup de gomme sur l'ovale. Voici ce que l'on peut faire avec un trait. Donc un trait plein, assez fin. Un trait épais. Puis ce trait sous forme de pointillé. Puis le trait fin également sous forme de pointillé. Mais également le trait épais sous forme de point, plus ou moins transparent. Donc juste à droite maintenant, la zone d'effacement avancé et retour. Mais également sous forme d'un essuie-glace. Et bien l'effacement de la totalité de la fenêtre. Ici, si nous tirons la languette, apparaît le timing. Le timing, dans un premier temps ici, vous avez une forme d'ascenseur. Qui lorsque vous allez cliquer sur le bouton lecture, va permettre de faire avancer votre vidéo. Ici se trouve le timing, qui correspond donc à la vitesse de défilement de votre vidéo ou de votre travail que vous avez réalisé. A droite ici, ça permet de rajouter une fenêtre supplémentaire. Ici se trouve l'archivage de l'ensemble des documents que vous avez réalisés. Voici un petit travail qui pourrait s'apparenter à un sketchnote. Merci et à bientôt.